Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour l'année 2017 pour les béliers. Cela vous concerne si vous êtes bélier, mais ça vous touche aussi si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre lune en bélier. Alors la première carte concerne le travail, les projets, les occupations. Et pour les béliers, cette première carte, c'est ce magnifique loup blanc représenté sur ce set de bâtons. Alors ce loup blanc en fait, il correspond au cheval blanc que l'on trouve dans le chariot classique. Et ce cheval blanc, c'est la partie divine, la partie morale de la personne. Donc pendant toute cette année, vous allez être challengé sur votre moralité. Alors ce n'est pas une moralité en soi ou sociale, c'est une moralité par rapport à vous, par rapport à vos valeurs. Donc ça va être toute une année où vous allez vous réajuster sur soit votre façon de voir votre travail, la façon d'interagir dans votre environnement de travail ou d'occupation, ce que vous faites, est-ce que ça a un sens pour vous au niveau moral, au niveau de vos valeurs. Et donc on va avoir toute une déclinaison là-dessus, sur la bravoure, avoir le courage d'être et de défendre ses opinions, ses valeurs. Aussi une notion de bonté, le fait d'être civilisé. Et Dieu sait si on en a besoin dans le monde du travail d'aujourd'hui. Donc une belle carte pour le travail, pour 2017. La seconde carte, c'est la carte de la santé. Alors cette carte de santé, c'est le 10 de coupe. Alors ce 10 de coupe, bon il fait un petit peu peur dans ce jeu. On a un cheval rouge, fougueux. Et puis on a donc ces personnages qui sont des squelettes. Et dans cette carte-là, on a vraiment une idée de ce memento vivéré. Rappelez-vous de vivre, c'est-à-dire se rappeler que l'on est mortel et qu'on a un certain nombre de choses à faire dans notre vie. Donc ça va être au niveau santé, une idée de profiter de l'instant présent. Il risque d'y avoir des changements, des fluctuations émotionnelles. Pendant cette année, on est dans les coupes, donc ça va toucher plutôt la santé émotionnelle. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être sur l'instant présent et de profiter des belles choses sur l'instant présent, même s'il peut y avoir des montées, des descentes. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'existence humaine. Et donc si on reste sur le moment présent, eh bien on vit très très bien ces fluctuations. Donc voilà pour la santé. Et enfin, au niveau des relations de l'amour, on est sur des belles énergies de compassion, de pureté, de douceur, de paix. Et puis avec cet apprentissage à expérimenter, le fait que, voilà, aimer, c'est risquer de perdre, c'est aussi risquer de souffrir. Et ça demande du courage. Mais pendant toute cette année, vous allez avoir ce courage et vous allez avoir une grande capacité à rentrer en relation. Donc profitez-en pour, eh bien pour justement aller à la rencontre des gens. Et puis la dernière carte, c'est celle-ci. C'est une carte d'esprit. C'est un peu une carte qui chapote toute l'année. Et là donc on a le bouc émissaire. Alors, c'est une carte qui demande de faire attention. Attention au fardeau en fait. Soit au fardeau qui ne sont pas les nôtres et qu'on va prendre sur nos épaules. Ou alors de charger les autres avec notre propre fardeau. Donc chacun a son petit sac à dos. Chacun a son fardeau. Et ce n'est ni à vous de porter celui des autres, ni aux autres de porter le vôtre. Donc restez vigilant. Restez très... Prenez de la distance et regardez bien. Tout le temps évaluez toujours qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Et pour ce qui vous appartient, gardez-le bien pour vous. Ce qui ne vous appartient pas, rendez-le à la personne qui essaye de vous faire porter ce fardeau. Voilà, écoutez, je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant et aussi le signe dans lequel se trouve votre lune. Et puis je vous souhaite, Bélier, une belle année 2017. Et puis je vous souhaite, Bélier, une belle année 2017. Alors, je vous invite à aller regarder tout ça.